Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo tuto sur PES 2021, puisque vous avez été nombreux à me dire que je défendais plutôt pas mal et vous m'avez demandé à ce que je fasse un tuto. Donc voilà, on va faire ce tuto ensemble. Ce tuto, il va être séparé en deux phases. Avant ça, je te demande de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour me montrer ton soutien. Et toi, dis-moi dans les commentaires, c'est dans quoi tu galères le plus sur ce PES 2021. C'est vrai que la saison est un petit peu avancée, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Donc voilà, si je peux vous aider, j'en profite. Je vais vous parler de deux grandes parties. La première, je vais vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça va être un peu les grands trucs généraux. Et dans la deuxième partie, on va analyser du gameplay avec des arrêts sur image. Et je t'expliquerai ce que je fais et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça va être très simple et tu vas comprendre très vite. Alors déjà, les grandes choses à faire et à ne pas faire en défense sur ce PES 2021. La première chose et peut-être la chose la plus importante, c'est de ne pas appuyer sur l'accélérateur quand tu vas récupérer un ballon. Tu verras tout à l'heure en phase de gameplay, je vais t'expliquer avec des exemples. Mais en gros, l'accélérateur te sert juste à rattraper un joueur quand il est passé devant toi, quand il part au but. Ou alors quand tu fonces vers lui. Mais dès que tu es au contact, tu dois lâcher l'accélérateur. Sinon, ça va faire que des fois, ton défenseur va passer à travers la balle, il va se cafouiller, il va louper son contrôle, etc. Il va faire des dingueries. Et surtout dans la surface, surtout dans la surface, jamais, jamais, jamais utiliser l'accélérateur parce que là, ça va être mortel. La deuxième chose, ça va être d'éviter de faire carré et croix en même temps quand tu es avec ta ligne défensive. Donc ta ligne défensive, c'est quand tu es avec tes deux DC et des GDD. Jamais, tu dois faire carré-croix à ce moment-là. Encore une fois, on verra dans les exemples tout à l'heure. Sinon, tu as deux joueurs qui vont sortir sur le porteur du ballon, ça va créer un trou énorme dans ta défense. Et là, ça va être la porte ouverte. La troisième chose qui est un petit peu dans la continuité de ce que je viens de te dire, c'est de ne jamais sortir tes deux DC. C'est-à-dire qu'en fait, ta défense, dans le foot, ta défense, elle est constituée d'une ligne. Cette ligne doit rester une ligne. À partir du moment où tu sélectionnes un joueur et tu sors pour aller sur un porteur de ballon, tu crées un trou. Puisque tes deux ou tes trois autres joueurs ne peuvent pas combler ce trou. Et là, souvent, c'est à cause de ça que tu vas prendre des buts et notamment des petits triangles. Une autre chose très importante que tu vas devoir faire, et pour ça, je t'invite à aller t'entraîner dans le mode entraînement libre, c'est à changer de joueur manuellement. Alors, tu sais que pour changer de joueur, normalement, c'est la gâchette. Mais avec le joystick gauche, tu peux viser et changer un joueur. Ça va te permettre, à la différence de la gâchette qui te fait que tu prends le joueur le plus proche de toi, là, tu vas pouvoir aller chercher un joueur qui est à l'opposé du terrain. Quand tu maîtrises ça, tu as déjà fait un bon tiers de la défense solide. Avant-dernière chose très importante, c'est d'essayer de comprendre le jeu et notamment ses phases de script et de momentum. Des exemples, engagement. On sait que c'est une période scriptée, donc là, tu dois faire très attention, ne pas hésiter à descendre ton bloc, etc. Et les momentum. Alors, si tu es débutant sur le jeu, tu ne vas peut-être pas avoir assez d'habitude pour t'en rendre compte. Mais quand tu as de l'expérience, tu arrives à voir que des fois, d'un seul coup, tes joueurs n'arrivent plus à faire des passes. Ou tu n'arrives plus à sortir de ton camp. Tu as l'impression que ces joueurs, ils aspirent le ballon. Ça, c'est du momentum. Et le fait d'en être conscient va faire que tu dois jouer différemment. Par exemple, n'hésite pas à dégager le ballon loin devant. N'hésite pas à assurer tes passes encore plus. Et vraiment, aller porter le ballon le plus loin vers l'avant. Plus le ballon est loin de ton but, forcément, moins il y a de risques de prendre des buts. Dans la continuité de ça, ne pas hésiter à faire des fautes volontaires. Alors, je ne parle pas des gros tacs de boucher. Je déteste ça. Mais PES te permet de faire des fautes tactiques. En faisant deux fois croix, ton joueur va agripper le joueur. Va faire une petite faute. Ce n'est pas méchant. Tu peux prendre un carton jaune. Mais des fois, ça va permettre que tu ne prêtes pas de but. C'est utile, par exemple, à l'engagement. Quand tu sais que ça va être très scripté. Moi, je n'hésite pas à faire des fautes à ce moment-là pour casser le jeu. Et du coup, ça va faire une remise en jeu. Normalement, le script est cassé. Ou par exemple, quand au milieu de terrain, tu perds le ballon bêtement. Et derrière toi, il n'y a plus que tes défenseurs. Et tu sais que ça va être un compte très dangereux pour l'adversaire. Pareil. Dans le vrai foot, ça existe. Il faut s'en servir. Ça s'appelle l'intelligence de jeu, les enfants. Et enfin, la dernière chose. Et après, on passe à l'analyse de gameplay. La tactique est très importante. La tactique est très importante. Les tactiques avancées sont très importantes. Il y a des choses. Asso en surface qui est très fort. Mettre défensif sur TDG, TDD ou TMDF. Quand tu joues à 3 défenses, c'est très important. Ça, je ne te fais pas le tuto là. Ce sera l'occasion peut-être d'un autre tuto où je ferai spécialement sur les tactiques avancées. Et en même temps, on pense toujours à aller voir comment joue l'adversaire. Puisque tu ne joueras pas forcément pareil avec un joueur qui joue très possession en défense reculée. Contre un joueur qui joue en contre-attaque et passe longue. Voilà. Tu ne vas pas jouer de la même façon. Et ça, ça se passe au début du match. Tu fais carré. Et tu vas voir le profil du joueur. Et tu regardes comment il joue. Voilà. Tout simplement. Allez, maintenant, on passe au gameplay très précis, très simple. Et tu vas voir que là, tu vas tout comprendre. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Alors là, regarde ce que je fais avec Danilo Pereira. Hop. Tu vois, je suis venu me placer dans la course. Donc, malheureusement, je suis un petit peu en retard. Mais j'aurais très bien pu intercepter le ballon. Malheureusement, le ballon va partir et va aller vers Cristiano Ronaldo. Là, on voit que mon défenseur est au contact. La mauvaise habitude serait de le sélectionner. Avec L1, on voit qu'au-dessus de sa tête, il y a la petite flèche. Donc, si je fais L1 changement, ça va aller directement sur lui. Ce serait de prendre lui et d'appuyer sur accélération et croix pour aller vers lui. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien sélectionner le joueur. Mais il faut appuyer sur croix sans accélérer. Et hop, tu vois que là, j'ai récupéré le ballon simplement. Derrière, sans accélérer toujours, je vais faire la petite passe pour sortir de son pressing. Si j'étais resté appuyé sur accélérer, peut-être qu'il aurait réussi à passer devant moi et à prendre le ballon. Puisque ça ne m'aurait fait qu'à fouiller. Et en deuxième temps, peut-être que quand j'ai pris le ballon, j'aurais poussé trop loin mon ballon. Il aurait pu la récupérer. Donc, ça aurait pu être très dangereux. Alors ici, regardez la passe. La passe, elle est bien faite. Donc là, j'ai Marquinhos. Vous voyez qu'avec Marquinhos, je suis en train de reculer. Parce que si j'avance, ça va créer un énorme trou entre mes deux défenseurs qui restent là. Et notamment, CR7 va pouvoir faire un appel. Donc là, je me replace. Voilà, il récupère la balle. Et là, vous voyez que CR7, justement, fait un appel dans la profondeur. Si la passe est bien faite, il part au but. Sauf que là, vous voyez que moi, je n'ai pas le temps de me retourner et de couvrir. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est de me mettre dans la trajectoire du ballon. Voilà. Et là, bien sûr, sans accélérer, je me suis mis juste dans la trajectoire, sans appuyer sur carré, sans appuyer sur croix. Et j'ai réussi à contrer le ballon. Là, regardez, on va avoir une paire de balle très haute. Donc là, paire de balle très haute. Là, c'est très dangereux. Parce que vous voyez que mes milieux sont sautés. Il n'y a plus que mes quatre défenseurs qui, eux, sont en place. Mais en gros, on est pratiquement sur un 3 contre 4. Et c'est très dangereux. Donc là, regardez ce que je vais faire. Là, déjà, j'ai sélectionné mon défenseur central. Et la mauvaise solution aurait été de courir vers Dybala. Ce qui aurait, encore une fois, libéré un trou. Donc là, je reste ici. Et hop, vous voyez, j'ai couvert avec lui. J'ai préféré reculer tout en restant dans la trajectoire du ballon. Ce qui permettait de couvrir une passe directe avec croix et également un triangle. Pareil, sans accélérer, j'ai récupéré le ballon. Voilà. Très, très important. Vous voyez, encore une fois, à aucun moment, là, j'ai accéléré. Toujours se mettre dans la trajectoire du ballon. Alors là, pareil. On va partir, cette fois-ci, d'une perte très haute de ma part puisque là, c'est Neymar qui perd le ballon. Donc là, avec Draxler, j'essaye d'aller vers le ballon puisqu'il faut toujours se placer entre son but et l'adversaire. Là, par exemple, si je prends Neymar, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais rien pouvoir faire. Donc avec Draxler, là, en restant appuyé sur croix, je vais aller vers lui. On voit que ça ne sert à rien. Il a réussi à me sauter. Derrière, je garde Draxler et vous voyez, je couvre le milieu. Pourquoi ? De ce côté-là, j'ai vu que Dybala était face à Kipembe. Donc, il est pris. Moi, je vais prendre mon milieu et venir essayer de mettre le surnombre dans ma défense. Voilà, là, il a réussi à faire la passe. Sauf que j'ai switché très vite de joueur sans appuyer sur croix. Tout simplement en courant dans la direction du ballon pour couper la passe. Et on récupère. Derrière, je fais une petite saucissonnante puisque pourquoi ? Tout simplement parce qu'en faisant ma passe en retrait, je n'ai pas lâché mon accélérateur. Et vous voyez, ça a fait une petite dinguerie. C'est ce qui fait que des fois, ton joueur va mal contrôler. C'est ce que je ne fais que de vous répéter depuis le début de cette vidéo. Si tu n'as pas compris qu'il faut lâcher son R2 à ce moment-là, enfin son accélérateur, je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Ici, pareil, situation un petit peu compliquée où je perds le ballon assez haut. Ce qui fait que j'ai déjà trois joueurs qui sont éliminés puisque Mbappé va vite être sauté. Draxler et Neymar sont complètement dans le chou. Donc, mon premier pressing est éliminé. Regardez ce que je vais faire. Là, j'ai switché avec le joystick. C'est ce que je vous disais. Si j'avais fait L1, ça aurait pris Mbappé. Donc là, je voulais Verratti. Verratti qui va aller essayer de couper une ligne de passe. Et en même temps, je fais carré pour demander à mon MDF, là que vous voyez à gauche, d'aller vers le porteur de ballon. Alors, regardez. Voilà. Vous voyez, il a avancé vers lui. Et avec Verratti, j'essaye de couper la passe vers son coéquipier. Donc là, malheureusement, j'avais choisi le mauvais joueur. Donc là, c'est pareil. Mon MDF est sauté. Verratti va être sauté puisqu'il a fait une passe à une touche. Ici, du coup, on se retrouve, comme tout à l'heure, avec simplement mes 4 défenseurs contre pratiquement 4 attaquants de la Juve. Donc, voilà. Vous voyez, je ne prends pas mes défenseurs. Je ne fais pas carré. Je ne fais pas croix. Ce qui a fait qu'ils sont restés au marquage. On voit que Marquinhos est sur Morata. Et l'autre défenseur, je ne sais plus qui c'est, reste sur CR7. Il a été obligé d'écarter sur Dybala. Là, j'ai sélectionné Kipembe. Et je vais aller essayer de le gêner. Malheureusement, il a réussi à faire la passe. J'étais trop court. Derrière, vu qu'ils sont tous en 1 contre 1, je peux me dégager. Mais ce n'est pas fini. Là, surtout, si j'appuie sur accélérer, encore une fois, ça va faire n'importe quoi dans la surface, dont des contres favorables. Donc là, je suis face à lui avec Verratti. Je reste appuyé sur croix pour aller au contact sans accélérer, sans faire carré. Les autres joueurs sont en place. Je n'en ai pas besoin. Et hop, Verratti prend le ballon tout simplement. Si j'avais accéléré, je pense que je serais passé au travers. Et qu'il m'aurait... Soit il aurait un contre favorable, soit je serais passé à côté sans prendre le ballon. Là, cette fois, on va analyser une erreur de l'adversaire défensive qui va me permettre de marquer. Alors là, j'ai fait une longue passe vers l'avant. Une grosse croix, ce qu'on appelle, mais ça, on en parlera peut-être dans un tuto attaque, vers mon attaquant. Donc, j'ai déjà sauté son milieu. On voit que là, il a ses quatre défenseurs. Regardez l'alignement. L'alignement est dégueulasse. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un carré-croix. Et du coup, ses deux défenseurs centraux, quand j'avais le ballon avec Mbappé, sont sortis sur lui. Là, il y a pratiquement déjà but. Puisque j'ai fait un appel avec Mbappé. J'ai fait un 1-2. Donc là, il va récupérer le ballon, Herrera. Et regardez Mbappé. Il est déjà derrière les deux attaquants qui étaient sortis. C'est Delirte et Bonucci qui étaient sortis avec carré-croix. Derrière, le L1 triangle. Il n'a pas été assez rapide pour prendre son autre Kellini et venir couvrir. Et du coup, derrière, avec un simple L1 triangle, mon Mbappé se retrouve face au but et marque. Et là, on voit que c'est malheureusement une erreur défensive. Voilà, regardez quand Mbappé. Et là, vous voyez, il a son Delirte qui est derrière Mbappé qui est en croix. Et il a son, je crois que c'est Bonucci qui est juste à sa droite là, qui vient vers lui parce qu'il a fait carré. Donc carré-croix, ses deux défenseurs viennent sur Mbappé. Et là, derrière, voilà. Ce qu'il aurait pu faire, c'est sélectionner Kellini plus vite pour venir couper. Mais malheureusement, il n'a pas été assez rapide. Et surtout que c'est Mbappé qui va très vite. Et derrière, ça fait but. Donc quand je vous dis de ne jamais faire le double pressing carré-croix avec les deux défenseurs, là, on vient de voir ce que ça crée, ce que je vous disais, des gros décalages dans la défense. Il vaut mieux, à ce moment-là, ne rien faire, ne pas prendre ses défenseurs dans cette phase-là, faire revenir à un milieu défensif pour essayer d'apporter le surnom. Là, s'il n'avait pas fait ça avec Mbappé, j'aurais peut-être fait mon 1-2, fait la même passe à Herrera. Mais les défenseurs, ils auraient couvert tranquillement. Ils n'auraient jamais pris autant de retard sur Mbappé. Surtout que je vous ai fait voir, Kellini, il n'était pas loin de récupérer le ballon. Grosse erreur de sa part. Cette fois, on va analyser une de mes erreurs. Alors là, défensivement, je défends plutôt bien puisque vous voyez que je suis avec Danilo Pereira, mon MDF, je ne prends pas mon défenseur central et je vais aller couvrir. Là, cette fois, CR7, il fait un appel dans la profondeur, donc je switch avec Marquignot. Le but, c'est d'aller bloquer l'angle, qu'il soit obligé de tirer mais excentré. Voilà, là, j'étais au contact, j'avais lâché l'accélérateur, j'ai pu le gêner, j'ai récupéré le ballon. Alors là, je vais vous dire ce que j'aurais dû faire et vous allez voir ce que j'ai fait. Et ce que j'aurais dû faire, c'est faire un gros carré balancé devant parce qu'on était encore sur le script de l'engagement. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait une passe qui a été contrée. Une passe, d'ailleurs, on se demande à qui je l'ai fait. Qui a été contrée derrière Morata qui marque. Voilà. Erreur de ma part. Il a fait une erreur. Alors, tous les buts sont dus à des erreurs, les gars. Mais du coup, moi, j'ai fait une énorme erreur. L'adversaire, c'est que, regardez, avec Draxar, je vais faire une passe à Mbappé. Hop. Regardez son delir. Là, il l'a sélectionné. Là, il va rester constamment appuyé sur croix. Regardez. Il vient vers Mbappé. Mbappé fait une passe en retrait à Herrera. Regardez son delir. Il continue. Il va vers Herrera. Et là, regardez derrière. Dans l'alignement, il n'y a que deux défenseurs. Surtout que là, il fait même une croix. Puisque, regardez, même le DG commence à venir. Mbappé passe devant. Il a de la chance de contrer. Parce que si c'est triangle, c'est but. Derrière, vous voyez qu'Mbappé est tout seul. Il peut partir. Mais ce n'est pas fini. Puisque là, regardez, avec Delirte. Il continue. Il continue d'aller au pressing. Regardez jusqu'où il a monté son décès. Il a monté son décès pratiquement à hauteur de ses attaquants. C'est n'importe quoi. Donc là, je ne vais pas marquer. Je ne vais pas en profiter. Mais parce que j'ai mal joué le coup. Et parce qu'il y avait une énorme latence sur ce match. Là, regardez, je fais une passe à Mbappé. Forcément. Son DG, on le voit là. Il est tout seul. Il est loin devant. Parce qu'il avait également fait carré-croît. Delirte, on ne le voit toujours pas apparaître sur l'écran. Et du coup, Mbappé, il est au contact avec Bonucci, qui est son dernier défenseur. Voilà. Malheureusement, là, je joue mal le coup. Mais sinon, ça partait encore une fois au but. Et on voit que Delirte, là, ça y est. Il est enfin replacé en bas de l'écran. Et sa défense, elle n'est pas du tout alignée. Regardez. Là, si je récupère le ballon. Parce que je me suis très bien placé. Derrière, je me précipite. Mais sinon, il se met en danger énormément. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer. On arrête d'accélérer avec les défenseurs. On ne sort jamais ces défenseurs de leur ligne. Ils sont là pour être une ligne. C'est comme un mur. C'est forcé. Si tu sors une brique du mur, ça crée un trou. Le but, c'est que ta ligne reste une ligne. Et que ça ne soit pas un zigzag. On évite également de sortir très haut ses défenseurs n'importe comment. On n'hésite pas à faire des fois des petites fautes tactiques. On n'hésite pas également à changer manuellement. Et ça, il faut aller vous entraîner pour vous habituer. N'hésitez pas également dans les options à mettre le guide flèche pour voir où vous changez. C'est plus facile. C'était Luthor. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu. Et si vous en voulez d'autres, dans les commentaires, dites-moi quel genre de tuto vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501